Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on va parler de jolies choses de mes plus beaux objets make-up en fait c'est une vidéo que je vous avais proposé dans une de mes anciennes vidéos là il y a pas très longtemps je sais plus exactement laquelle et vous avez été nombreuses à me dire oui malgré que je vous avais dit qu'il y avait pas mal d'éditions limitées donc pas forcément trouvable en tous les cas plus en magasin ou pour certaines il faut demander c'est possible mais c'est rare ou alors sur ebay mais vous avez quand même été nombreuses à me demander de la faire quand même donc bah écoutez je m'exécute j'ai trouvé des trucs qui étaient en édition permanente et qui sont très jolis aussi moins que des éditions limitées évidemment je vais commencer par les palettes comme ça on va faire le plus gros comme ça je les mettrai derrière moi et après je ferai les yeux, le teint, la bouche, les ongles et puis je vous réserve mes trois chouchous mes trois préférés pour la fin de la vidéo donc dans cette vidéo vous allez pas me voir énormément parce que comme le but c'est quand même de voir les objets je vous ai fait pas mal de close-up plein 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 de close-up donc vous allez tout voir de près et tout j'ai essayé de faire les choses bien attendez quand même et voilà donc je vais commencer tout de suite avec les grosses palettes après les plus petites les deux premières elles viennent de chez Too Faced et il y a d'abord le Little Black Book of Bronzer vous vous en doutez voilà je ne pouvais pas ne pas le mettre en dehors du fait, il est vraiment joli mais il a tout quoi les finitions et tout bon le livre en lui-même le dessus est très joli derrière vous avez comme une quatrième de couverture à l'intérieur la présentation des pannes oh là là j'arrive pas à parler aujourd'hui à l'intérieur la présentation des pannes est vraiment trop belle voilà avec cette petite roue etc ils ont fait une espèce de petite BD pour voilà vous donner des conseils pour tel ou tel bronzer quand le porter etc mais ils ont fait ça mais vraiment c'est trop trop mignon le petit chihuahua qui est là qui regarde voilà en plus vous savez si vous me suivez sur Instagram vous avez vu que ma maman elle a acheté un chihuahua et donc comme on est chez elle en ce moment bah voilà encore plus mignon qu'avant et tout ce que j'aime c'est que tout est même dans les finitions puisque sur la tranche je pense que vous allez bien le voir dans le close up il y a même ces colorés style comme si vous aviez des petites pages etc comme si c'était vraiment un livre donc ça vous le mettez dans votre bibliothèque genre bah tout le monde croit que c'est vraiment un livre il est vraiment trop bien fait mais vraiment dans les finitions et tout il est trop joli voilà et la deuxième palette donc dans un autre style mais de Too Faced aussi c'est la Love Flush leur palette de blush qu'ils ont sorti cette année donc où vous avez leur 6 blush c'est quoi c'est Long Lasting Love Flush justement donc c'est les 6 références pour l'instant qu'il y a dans la gamme et elle est trop jolie alors elle est un peu encombrante plus que le Black Book je trouve parce qu'en longueur comme ça c'est pas le truc le plus pratique donc j'aurais peut-être préféré qu'elle soit en 2 en fait en 3 et 3 mais franchement il n'y a rien à lui reprocher voilà les petits cœurs les pannes en forme de cœur là aussi donc chaque panne a sa couleur qui va avec les noms des fards ils sont trop choux mais bon ça même en full size mais franchement elle est trop chou et là c'est pas le petit chihuahua c'est le petit lapin voilà parce que l'emblème des Love Flush c'est le petit lapin et genre elle est trop belle dernière grosse palette en fait c'est la Chicaton de chez Benefit voilà alors celle-là c'est une des dernières que j'ai acheté oui je vous le dis tout de suite j'ai pas mis les Gwen Stefani Urban Decay parce que je les trouve très 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 belles mais très classe mais plutôt belles dans leur simplicité que là je voulais vous montrer des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire alors je l'aime bien c'est pas spécialement pour l'intérieur vous allez voir il y a des trucs à l'intérieur ils ont pas spécialement d'intérêt elle elle en a quand même un parce que voilà c'est quand même sympa de la prendre en petite palette de peintre comme ça et tout mais ce que j'aime énormément et là je dois dire que Benefit ils ont fait un truc de fou c'est le dessus de la palette avec cette espèce d'aquarelle montrée toujours dans leur style j'utilise un peu machin etc mais tous les détails c'est vraiment comme si c'est peint quoi évidemment chaque palette n'est pas peinte on est bien d'accord mais c'est vraiment une aquarelle voilà il y a les ondes sur les jambes des nanas et tout enfin il y a tout comme si c'était vraiment une revue une revue une revue une revue du moulin rouge par exemple je sais plus exactement le mot une revue bref vous avez compris donc il y a le petit je vais peut-être mettre ça dans un cadre le petit livret mais elle est enfin elle est trop belle je l'adore non il y a encore une grosse palette moi je la compte dans les petites mais en fait elle prend pas mal de place c'est de Noël 2014 et c'est de chez Laura Mercier et c'est la palette Into the Wild donc là on retourne dans le format un peu libre ça fait vraiment mini vous savez mini bibliothèque le petit trio de livres à l'ancienne vous avez tout le tissu rouge là de livres enfin les trucs et à l'intérieur donc vous l'ouvrez mais c'est pareil tout est dans le détail c'est trop trop sublime vous avez le petit pompon etc vous avez vraiment voilà tourné pour ouvrir et tout il n'y a pas un faux truc c'est un non non c'est un vrai voilà et vous avez trois petites palettes à l'intérieur qui ont séparé chacune leur univers c'est pour ça que je l'aime parce qu'elle est hyper bien travaillée la Safari Chic c'est un petit imprimé zèbre la Tribal Chic c'est un petit imprimé panthère et la Jungle Chic c'est girafe à l'intérieur elles sont très très bien elles ont chacune des blushs ou que des ombres à paupières vous pouvez les transporter chacune moi celle que j'aime bien transporter si je pars et que j'en prends une c'est la Tribal Chic parce qu'elle a tout dedans j'ai juste des pinceaux à prendre à côté et là dans le détail il y a encore le tissu rouge etc pour que enfin cette palette là est sublime elle coûtait on la trouve beaucoup encore sur ebay elle coûtait une centaine d'euros je crois que c'est ça 99 ou 100 euros mais elle est hyper complète et au prix des fards Laura Mercier tout seul ou des blushs elle est hyper intéressante puisque là voilà avec ça vous pouvez tout faire voilà ensuite dans les plus petites palettes vous avez l'édition MAC et The Simpson donc alors quand j'ai dit mes plus belles choses c'est très déjà c'est très personnel il y a des trucs que vous allez peut-être trouver horribles et par exemple celle-ci en particulier c'est belle chose mais aussi un peu fun qui sort de l'ordinaire quoi et donc ça pour moi voilà ça sort complètement de l'ordinaire elle est trop belle donc c'était l'édition avec les Simpson à l'intérieur les pannes des fards ils ont tous la petite tête de marge incrustée donc j'adore les couleurs etc il y avait une autre variation ça c'est la extra ingrédiente mais je la trouve trop jolie elle est en fer en plus elle n'est pas en plastique ou quoi elle est vraiment trop 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 bien faite et je l'adore et enfin ce que je crois que c'est la dernière palette oui c'est ma palette My Parisienne Pastel de chez Lancome donc qui est faite pour les yeux et les joues highlighter etc et alors c'est pareil j'aime tout j'aime la présentation en Rubik's Cube là à l'intérieur il change vraiment voilà c'est des petits cubes vous pouvez les prendre les mélanger les tout ce que vous voulez les ouvrir tous et prendre tout en blush en prendre qu'un en prendre que deux enfin bref faites ce que vous voulez mais bon la petite boîte en fer est trop mignonne et le dessin dessus mais il est juste c'est pareil c'est hyper travaillé il y a la jeune fille qui vole avec ses ballons au dessus des toits de Paris ou qui marche sur les toits de Paris elle a son petit chien le collier du petit chien tout petit petit et dessiné en rose enfin voilà cette palette tout est joli alors le fer oui c'est pas le truc le plus raffiné peut-être disons mais je trouve que ça va bien avec le style de la palette et franchement je la trouve mais juste trop belle ensuite je vais passer vite fait aux yeux parce que en fait comme dans les ombres au mono j'avais pas énormément de trucs qui étaient hyper beaux etc donc en fait j'ai qu'une seule chose pardon c'est le pigment de la collection Mac et Charlotte Olympia hyper rétro ça me rappelle les maquillages de mes grands-mères alors vous allez voir j'ai un problème avec les maquillages de mes grands-mères parce qu'il y a plein de trucs qui me rappellent les trucs de mes grands-mères et que j'adore mais je le trouve sublime alors là il y a la petite toile d'araignée qui est l'emblème de Charlotte Olympia très honnêtement j'aurais pu en passer mais la pauvre c'est l'emblème de sa marque donc on va lui laisser mais c'est hyper rétro hyper joli c'est du plastique le capuchon comme le pot le capuchon il fait un peu de cible quand même franchement le capuchon fait un peu de cible je sens que ça va se rayer et que le doré va s'enlever mais le pot qui est en plastique transparent translucide c'est pas grave juste poser comme ça vous avouerez qu'il est juste sublime c'est trop beau la matière à l'intérieur est très belle mais elle n'a pas spécialement d'intérêt en elle-même ensuite on va pouvoir passer au teint et le teint c'est là que j'ai le plus de choses en fait évidemment généralement c'est là que j'ai le plus de choses donc je vais commencer avec les deux trucs de chez MAC c'est ces deux blushs là donc le premier c'est l'édition Simpson donc là aussi vous avez marge j'ai imprimé dans le pan celui-là c'était le Coral le Sai Choyo il est encore plus travaillé je trouve que la palette pour les yeux et là où j'ai beaucoup aimé cette collection j'ai aussi les gloss mais bon je vous ai pas tout sorti là où j'ai aussi beaucoup aimé cette collection c'est que je sais pas si vous avez bien le voir mais sur sur les différents boîtiers marge elle fait pas la même tête et donc c'est hyper travaillé ils ont pas pris la même image qu'ils ont mises partout etc là elle a les yeux grands ouverts elle a un peu plus fermée et tout marge sur le pan elle a les mêmes yeux que sur le dessus et voilà et j'adore 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 ce blague je le trouve trop beau et j'ai aussi celui de la collection Wonder Woman alors je le trouve original je trouve pas que ça soit le plus beau à l'intérieur le pan c'est pareil il est en duo mais voilà il est pas dessiné ou quoi machin c'est doré mais voilà je le trouve hyper original ça aurait pu être plus fin mais je le trouve original et je l'aime beaucoup j'ai deux boîtiers de chez Dior alors déjà chez Dior en édition permanente les boîtiers sont toujours 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 comme ça en espèce de canevas qui rappelle le sac Lady Dior déjà rien que ça je vous l'aurais mis parce que enfin ces boîtiers là ils sont sublimes ils coûtent cher mais le prix d'un truc de parfumerie de marque Dior Chanel etc et avec les moins 25% ça revient un peu moins cher mais bon ça c'est deux éditions limitées il y a le blush de l'été dernier regardez-moi cette merveille c'est le Tai and Die édition et c'est le on voit jamais avant on voyait pas Coral Sunset avant on voyait pas derrière et cette année ils vont enfin rajouter une vraie étiquette où tu peux voir cool donc voilà Coral Sunset il est sublime le Pan est absolument sublime c'est un dégradé etc et j'ai adoré cette collection mais rien que pour les boîtiers en édition permanente puisque d'habitude c'est leur bronzer qui sont comme ça je vous conseille de craquer j'ai oublié un truc de chez Dior je le sais c'est le My Lady c'est pas grave de toute façon cette liste est non exhaustive parce qu'avec tout ce que j'ai envie de cette année qui va sortir dans les collections Mac etc et autres d'ailleurs je vous refais la même vidéo dans un an je serai obligée d'enlever de ceux là que j'adore pourtant pour mettre des nouveaux trucs et je le sais d'avance et ensuite il y a de cet été chez Mac qui est encore un peu trouvable dans certains Sephora mais plus en ligne je crois pas c'est l'édition Glowing Garden et c'est le Nude Glowing Nude et ça c'est un highlighter alors il est pigmenté de fou et il est juste sublime vous avez le Pan qui est tout en tout en fleurs gravées alors j'adore sa couleur donc je l'utilise souvent donc je suis en train de le creuser un peu et les fleurs s'enlèvent un peu mais quand vous l'achetez il est sublime ensuite en édition permanente c'est les Météorites de Guerlain je ne pouvais pas ne pas vous en parler alors ça c'est le pot classique voilà donc rien que les petites billes à l'intérieur rien que pour l'odeur de toute façon voilà donc ça c'est le pot classique qui est déjà hyper joli et ma mère est fan de Guerlain mais quand je vous dis fan c'est à dire voilà et tous les ans pour son anniversaire et la fête des mères et Noël parce que son anniversaire en fait c'est le 2 novembre donc son anniversaire Noël la fête des mères je lui offre les éditions limitées Guerlain les Météorites la Terracotta à un moment pour Noël il faisait des petites petites de poudre là et donc elle en a mais elle a les Météorites depuis je ne sais pas combien de temps les Terracotta depuis je ne sais pas combien de temps je peux même vous faire une vidéo sur les 5 dernières années au moins de Guerlain au moins 5 années et encore peut-être même avant donc avant je ne lui offrais pas tout mais maintenant c'est vrai que j'ai tendance j'achète édition de Noël j'achète en novembre pour son anniversaire 2 ou 3 produits et je lui en donne à son anniversaire et à Noël et la fête des mères j'achète des trucs de l'édition d'été et cette année elle m'a pourri ma fête des mères parce qu'en fait elle s'achetait les Météorites elle-même blush de cette année quoi donc il faut que je trouve autre chose elle m'a dit la Terracotta non j'en ai trop je ne sais pas je n'ai pas envie on a la même flingue et ma fête des mères soit dit en passant mais voilà les Météorites franchement c'est un des plus beaux objets à mettre sur une coiffeuse sur un bureau un des plus beaux objets make-up en édition permanente que je connaisse et en édition limitée encore plus il y en a qui sont trop belles voilà et dernier produit pour le teint si je ne me trompe pas oui c'est l'édition Chou et mon rat et choupette alors ça j'ai fait une grosse connerie j'ai acheté deux produits dans la collection cette poudre et un petit trio d'ombre à paupières qui est très joli mais moins que la poudre donc je ne l'ai pas mis et il y avait un set de trois petites poudres iridescentes je crois que ça se dit comme ça qui était juste magnifique présentée dans un coffret etc et je l'ai loupé et franchement j'ai raté ce truc et je suis un peu dégoûtée j'aurais dû acheter plus de trucs dans cette collection je le savais tout est recherché de la boîte bon la boîte est encore assez classique mais quand même vous avez quand vous ouvrez sur les deux petits rabats les petites pattes de chat etc mais cette poudre elle est juste elle est trop belle elle est en plastique toute bête mais voilà vous avez Choupette sur le dessus le chat de Carl Lagerfeld avec ses petits yeux bleus qui sont en vous savez qui brillent là voilà je ne sais pas si vous allez bien voir et même à l'intérieur quand vous ouvrez moi je pensais qu'ils allaient s'arrêter là non non donc vous avez la petite Houpette avec sur la Houpette des petites pattes de chat quoi genre c'est trop mignon c'est absolument adorable et voilà cette collection là ils ont fait vraiment de bout en bout des choses bien mais de toute façon je souhaits Moura j'achète rarement parce que quand j'étais pas ce que je vous disais quand j'étais pas à Paris c'était compliqué parce que je ne voyais pas les trucs en vrai mais à chaque fois je baffe sur leurs éditions limitées à chaque fois parce qu'il y a des trucs sublimes et maintenant que je suis à Paris je vais faire un peu plus me pencher dessus voilà on va pouvoir passer aux lèvres alors pour les lèvres j'ai de chez MAC une des collections au niveau des rouges à lèvres que j'ai préférées parce que j'ai pas acheté les gros boîtiers mais sinon ils auraient été dents s'ils étaient comme ça c'est les Alluring Aqua ou Alluring Aquatic avec les petites gouttes d'eau qui sont en relief etc sur un tube bleu 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 turquoise pardon métallisé et voilà et franchement je la trouve tellement jolie cette collection j'avais été fan je sais que j'aurais pu acheter plus de trucs je l'aurais fait parce que j'avais adoré ensuite quelque chose qui est en permanence c'est les rouges à lèvres de chez Tarte alors celui-là c'est le Coral Blossom Tarte maintenant livre en France donc c'est plus facile c'est pour ça que que je vous l'ai mis aussi et chaque rouge à lèvres donc chaque teinte que vous achetez a sa couleur et son fond et ses motifs différents un peu toujours dans le style fleuri comme ça mais c'est à chaque fois différent et c'est trop joli il est en carton mais il est hyper hyper estival et tout et franchement bon là c'est le vert mais je sais que vous avez du rouge du bleu du machin etc avec tout le temps des fleurs différentes etc et ils ne coûtent pas très cher en plus de ça ils sont très bien et des fois je regarde certaines teintes et juste pour le packaging j'ai envie de les acheter alors qu'au moins la teinte en elle même elle est jolie mais voilà ça va de mieux en mieux ensuite le plus bel objet que je trouve qu'on a en ce moment pour les rouges à lèvres le truc le plus qui sort vraiment de l'ordinaire et qui donne vraiment envie et en plus à l'intérieur ils sont top c'est les Kiss Pop de Marc Jacobs voilà qui sont en forme de crayon crayola et franchement je trouve que c'est le truc le plus joli qu'on a en ce moment en permanent en France puisque mon Tarte c'est un autre style c'est complètement un autre style mais je trouve ça trop trop sympa c'est pratique ça se prend facilement dans un sac à main ça fait la taille d'un rouge à lèvres normal à peu près un peu plus gros mais voilà bon à l'intérieur il est en forme de crayon au début mais dès que vous le mettez 4 fois forcément ça devient plat mais mais c'est trop beau franchement c'est trop beau et j'adore ces trucs et pour l'instant on a 6 teintes en France je sais qu'il y en a plus aux huettes et j'espère qu'elles vont arriver chez nous quand même un de ces 4 j'ai un gloss de chez MAC cette fois et c'est la collection Prabal Gorong je le trouve hyper classe j'ai les rouges à lèvres de cette collection et je ne les ai pas mis dedans parce que je trouve que ça fait plus grossier mais sur le gloss je trouve que ça fait hyper joli et que ça fait hyper classe ce petit imprimé là et franchement voilà je le trouve vraiment beau je ne sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve très beau on ne va pas faire la transition lèvres bouche avec une marque en particulier où là c'est que du permanent mais voilà c'est pas donné et c'est Louboutin dont j'ai 3 produits 2 que ma maman m'avait acheté pour mon mariage cette année en octobre et 1 que mon chéri m'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire donc le premier c'est le rouge à lèvres qui est présenté dans son écrin à bijoux voilà donc ça c'est la gamme matte là donc le tube est matte la gamme satinée c'est le même tube mais brillant et la gamme sheer il est sublime le truc c'est en espèce de serpent imitation serpent j'adore j'ai envie d'un sheer juste pour le packaging ils sont tous dorés comme ça sauf les rouges Louboutin vous avez le rouge Louboutin dans chaque texture qui là le packaging est noir à l'intérieur c'est très joli mais c'est classique voilà le raisin n'a rien de particulier par contre voilà c'est beau quoi quand même il est quand même magnifique ce truc et que je trouve même encore plus beau mais c'est d'obrige qu'ils sont en plastique mais je le trouve encore plus beau et donc ma maman me l'avait acheté en même temps c'est pardon je referme ça le crayon à lèvres j'en crois à Harry Potter voilà baguette ou fume-cigarette enfin voilà il est trop beau j'aime tout j'aime sa forme j'aime tout en forme de talon aiguille etc il est il se tourne pas là il est assez spécial je vais pas le faire parce qu'il y a déjà on se fait un peu il y a déjà pas beaucoup de matière dedans donc je vais pas le faire mais pour le tailler il faut que vous tourniez dans l'autre sens et jusqu'au clic et là ça le taille c'est fin quoi c'est plus fin que le rouge à lèvres c'est pour ça c'est con que ça soit en plastique mais c'est plus fin que le rouge à lèvres et mon chéri m'avait offert le vernis à ongles donc le rouge du boutin j'avais été très gâtie sur ces deux années avec le boutin mais comme ils savent tous que j'aime le maquillage et tout ils savent que c'est des prix un peu élevés enfin je vais pas m'acheter ça tous les jours bon voilà ils s'étaient dit que c'est vrai que ça me plairait c'est vrai que c'est des vrais objets de collection donc voilà donc lui c'est le plus haut le rouge du boutin les autres je crois qu'ils arrivent à peu près là ça c'est en gros c'est la taille du talon de la ballerina la chaussure la plus haute qui l'est faite et il voulait que le rouge vous le boutin puisque c'était son premier objet make-up ça soit le plus grand talon donc le flacon il est sublime aussi il est en dégradé rouge et noir et voilà après le pinceau je vais vous dire que pour ce prix là on aurait pu avoir un pinceau langue de chat c'était pas de refus non plus mais je le trouve bien et alors il vaut un vernis Dior ou mes vernis Kiko que j'adore là il est aussi bien il est pas mieux il a rien de voilà mais il est très bien et franchement je pensais je m'attendais à un vernis pourri genre gadget où je paye que le boutin le packaging etc et que j'allais pas le mettre souvent parce que voilà et en fait je le mets plus souvent comme j'en ai plein je change souvent mais je le mets plus souvent que ce que j'aurais pensé parce que oui il sèche vite il est bien au pack la matière est bien après vous trouvez le même vernis chez Kiko à 5 euros voilà donc on paye beaucoup le packaging on paye beaucoup Kiko mais il est quand même sublime et oui on peut s'en servir c'est pas un truc gadget voilà et donc je vais pouvoir passer à mon top 3 alors là c'est les 3 objets je ne m'en séparerai jamais je les trouve sublimes il y a le premier c'est ma poudre japonesque voilà bon la poudre en elle mémorale spéciale et ça c'est de l'édition permanente donc tout leur blush et leur poudre etc ont ce packaging sur le dessus et c'est pareil je trouve ça génial qu'il y ait enfin des marques qui fassent un truc vraiment recherché je trouve ça trop beau je trouve ça fin et franchement j'adore cette poudre et leur blush aussi et en plus c'est de la très très bonne qualité c'est une marque professionnelle etc et voilà franchement je trouve ça sublime ensuite de chez Givenchy c'est un 2 en 1 puisque c'est le rouge à lèvres rose dressing mais que j'avais acheté dans son coffret l'année dernière avec ses 2 bouchons il y avait le bouchon en édition limitée qui est l'objet qui est à voir dans cette vidéo parce qu'il est juste sublime avec ses pivoines pivoines oui qui est juste trop beau mais à savoir que l'édition permanente est vendue avec ce bouchon qui est en cuir et tous les rouges à lèvres Givenchy ont un bouchon en cuir et c'est pareil je trouve ça hyper original ils valent un prix de parfumerie donc ils ne sont pas donnés ils ne sont pas pas chers mais voilà ils sont dans la moyenne c'est des très bons rouges à lèvres ça c'est le rouge Givenchy mais vous avez plusieurs gammes et à chaque fois le bouchon est en cuir il est vraiment très beau il est bon il est noir il est assez simple mais chaque année il sort une édition limitée j'ai vu celle de cette année vous êtes sûr que je craque et voilà donc ça c'est énorme coup de coeur mais même celui-là il est trop beau et le rose dressing qui est à l'intérieur il est très très joli aussi et c'est une matière très crémeuse très bien très jolie tout ce que vous voulez voilà j'adore les petites encoches à chaque fois pour le rentrer dedans comme ça ça ne bouge plus enfin voilà c'est pareil tout est recherché et mon plus bel objet make-up ils sont deux mais en fait c'est une collection et c'est un des deux en particulier mais je vous montre les deux en même temps c'est une des plus belles si ce n'est la plus belle collection MAC que j'ai vue depuis que je connais la marque c'est à dire à peu près depuis que j'ai ouvert le blog donc à 3 ans 3 ans et demi avant ça avant cette collection là j'en ai vu des belles collections même dans celles qui vont arriver même la poésia qui est sublime ça n'arrive pas à la hauteur de celle-ci je suis tombée en amour pour l'instant je n'ai pas acheté 50 trucs mais je sais qu'il en reste en particulier les couettes pour les yeux et je pense que je vais craquer parce qu'elle est mais sublime c'est la collection avec Guopay donc je vous montre le rouge à lèvres d'abord parce qu'il est très joli mais ce n'est pas mon gros coup de coeur donc vous avez la petite encoche en tissu alors ça je ne comprends pas très bien sur le côté c'est pour la couture mais oui c'est pour la couture parce que c'est vraiment du tissu voilà c'est doré avec ce tissu un peu style soie satan voilà avec la petite coccinelle qui se balade les fleurs etc à l'intérieur le rouge à lèvres est très joli c'est un MAC donc il est très bien il a l'odeur des MAC etc voilà il est classique mais alors ce packaging est sublime et là où il est encore plus sublime c'est dans les pannes les pannes en fait de poudre que ça soit le quad la poudre ou le blush et moi j'ai le blush qui s'appelle Red Water Lily mais alors déjà vous avez le tissu encore une fois par dessus là mais qui est posé donc c'est encore plus joli parce que là la couture fait un peu zigouigoui chelou mais là c'est voilà je suis libre l'ouverture se fait comme les blushs à l'ancienne de ma grand-mère voilà ou les poudres vraiment comme les poudriers à l'ancienne il faut appuyer sur l'encoche pareil pour là les petites ouvertures le blush il est décoré le pan est décoré avec une fleur en relief c'est doré enfin tout est beau c'est fin chez MAC c'est pas ils font des choses sublimes franchement ils font des trucs hyper jolis hyper recherchés etc mais c'est pas les champions de la finesse et ça ça c'est d'une finesse c'est mais je suis folle de ce truc franchement je suis red dingue de joie je pourrais le regarder toute la journée et voilà et ça c'est la plus belle c'est le plus bel objet make-up je pense que j'ai à mes yeux parce que il réunit tout ce que j'aime il est coloré il y a un peu de tissu donc ça c'est hyper recherché il est fin le pan est décoré c'est un peu à l'ancienne c'est vraiment recherché parce qu'ils étaient pas obligés de faire ça ils auraient pu faire un blush qui se trouve normalement je pense que c'est la styliste ou du Wopay qui a aussi fait le réfléchir au packaging et voilà donc j'adore donc voilà j'ai dû faire des choix il y a d'autres trucs que je vous avais peut-être présenté sur le blog ou en vidéo que j'aurais pu mettre et que mais oui mais ça faisait beaucoup déjà cette vidéo est assez longue je pense donc voilà j'ai dû faire des choix mais en vrai il y a plein d'autres trucs et je vous dis je vous refais la même vidéo dans un an à part lui qui a de grandes chances pour être encore là et encore dans le top 3 et ma poudre japonaise et le boutin peut-être le vernis surtout et le crayon à lèvres plus que le rouge à lèvres bref voilà je suis sûre que je vous refais la même vidéo dans un an il y en aura il y en aura plein qui ont été obligés de rester sur le bas côté sur le banc des remplaçants parce qu'il y en a que je vais acheter et je sais que forcément ça va rentrer dedans mais voilà en ce moment à la santé c'est les plus beaux trucs que je possède après voilà il y a plein de trucs que j'ai laissé de côté et que certaines d'entre vous auraient certainement pu trouver plus jolies mais voilà il fallait que je fasse des choix par rapport à mes goûts j'espère que cette vidéo juste un peu plaisir voyeurisme parce que c'était pas non plus voilà c'était pas il y en a que vous pouvez retrouver mais bon voilà vous a plu les collections que je vous ai présenté enfin les produits dont je vous ai déjà parlé sur le blog où il y a plus de photos etc je vous les remets en barre d'infos je vous remets les articles en barre d'infos et voilà dites moi vous quels sont vos plus beaux objets make-up ceux que vous préférez que genre vous les regardez vous êtes là comme ça en les regardant vous pouvez pas les lâcher lesquels vous aimez et si dans ceux là il y en a que vous connaissez vous avez ce que vous en pensez j'espère que ça vous a plu je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye